Alors ça, c'est la ceinture de Dame Jessica ! Et ouais, et ils ont à peine réussi à la prendre en photo depuis la dernière mise à jour. Ah, mais c'est si fort que ça ! Bah depuis son up, même un perso full air pourrait pas s'en échapper. Wow ! Tu vas voir. Bonjour à tous, c'est Tim Tobia, c'est aujourd'hui dans cette vidéo, nouvelle version du Fécatrou noir, encore plus surpuissante. Le principe est donc extrêmement simple, la ceinture de Dame Jessica retire maintenant 100 de fuites aux adversaires au contact au lieu de 50, et cette différence est énorme. En conclusion, j'arrive au contact de l'adversaire, j'empêche de le déplacer, et je lui mets d'énormes dégâts avec la glyphe de répulsion. Pour ce qui est du stuff, il s'affiche à votre écran, et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas besoin d'avoir énormément de tacles pour tacler à 100% mes adversaires. Allez, très de blabla, passons le combat, si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et on est parti directement pour les combats. On peut le taper à peu près du... Bon, voilà. Oh, un petit roublard ! Un roublard, c'est bien, ça ! Eh, salut YouTube, on est contre un roublard ! Ah, ça, j'aime beaucoup les roublards. On va full avancer, on ne se casse pas la tête. On va se mettre nos shield, mais bon, c'est un peu pour la forme, on n'a rien à faire sur ce tour. Et ensuite, on va le capturer dans notre trou noir ! Et là, je pense qu'il ne pourra pas faire grand-chose, le pauvre. Mais, c'est pas dit, parce qu'il nous avance sur la tronche directe. Il joue feu, donc on peut prendre très très cher, on a 30% feu quand même. Donc ça va, niveau résist, c'est pas horrible, mais il peut se passer des choses. La seule chose que j'espère, c'est qu'il ne sera pas... ...d'Ocrit, je pense pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, on va tout de suite le gravita, comme ça c'est fait. Dans tous les cas, il ne pourra pas nous détacler. Je pense que c'est terminé pour lui, parce qu'il est dans notre trou noir et il n'en sortira jamais. Allez, on va lui mettre un petit gravita, un petit glyphe de répulsion, et on va déjà en profiter direct. Écoutez. Ce qui est relou pour lui, c'est qu'il ne peut pas s'attirer sur l'explos-bombe. Par contre, s'il a croisement, il peut juste croisement ici, puis ensuite venir là. Ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Mais on va résister à ses dégâts, je vais juste me barricade, et en fait, vu qu'il ne peut pas se barrer du tout de mon contact, eh bien il ne pourra pas me taper, même s'il met un mur de bombe. Il ne pourra pas me taper, et non, on va essayer de le tuer assez rapidement. Ok, moins 1100, ça fait du bien. On peut se barrer de l'emprise de sa bombe. Ceci-là qui est cool, nous on peut se déplacer, c'est pas un problème. Et écoutez, c'est le moment de le tabasser. Ce que je vous propose même, c'est de mettre une mise en garde. Voilà, moi je suis comme ça. On va mise en garde, je veux lui mettre le plus de dégâts possible. Donc c'est parti pour la pression. Si fulminant, et ensuite on va lui mettre une torpeur, au cas où je ne sais pas quel moyen il aurait disponible pour s'échapper. Allez, Ménou t'es bon, Ménou t'es bon mon poteau. Je suis mis en garde, je ne peux pas me protéger. Ménou t'es bon, mais là ce sera le dernier tour, je pense. Ah là là, ce sera le dernier tour, je pense. Ok, extraction. Et combien il prend là ? Combien tu prends mon pote ? Il a des bonnes résistances quand même, 41%. Il manque quelques résistances feu. Et bon, on tape dans tous les éléments, on a un stuff multi là. Donc, ces résistances sont quand même, globalement, plutôt pas mal. Et c'est du moins 1400 ! C'est du moins 1400 ! Et ce combat est maintenant terminé. L'emprise du trou noir qui aurait été trop puissante pour tuer ce roublard. Qui était trop puissante et qui a tué ce roublard sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. C'est assez ouf comme stuff. Je l'aime beaucoup. Et cette Jessica, elle nous permet vraiment de mettre des énormes patates. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là pour 2 PR, j'ai mis du 1400 sur un mec qui a des très bonnes réses. Franchement, stylé. 4 tours, 2 minutes. Très beau combat. Et salut, YouTube ! On est contre un Nénu ! Oh là là, c'est du Farmixéum, les gars ! C'est du Farmixéum, mais en même temps, je ne voulais pas une chose. C'est que là, on est contre un Nénu. Je pense que c'est un bon cas d'école. Est-ce qu'on sera capable, avec 90 de tacles ? Bon, 110 si on a un vice. De tacler cet Nénu à 131 de tacle. Eh bien, écoutez, on va le voir tout de suite. Je vais mettre la maîtrise inutile. C'est parti. Je pense qu'on est capable de le tacler à 100%. Mais il va le falloir, parce que sinon, je ne donne pas cher de ma peau. Sac animé, ok, pourquoi pas. Est-ce qu'on l'a, pour l'instant ? 2, 4, 6, 7, ouais, on l'a, mais bon, je vais se barrer par la main. Oh non ! Alors ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil, les amis, parce que... Est-ce que j'en ai tout de suite, là ? 2, 4, 6... Eh ! Bon, il suffira juste de le ramener pour l'instant, tant pis, on va péter son sac animé, et puis... Il sera très bien comme ça, hein. Ça va bien plonger ? Super, génial. Quel plaisir. Ah, ça va, c'est la croco. La croco, bon, c'est chiant qu'elle ne parte pas, mais... Sur la pritex, ça n'aura rien changé, donc c'est pas un souci. Et il est presque tacler. Il va falloir lui mettre une torpeur, du coup. Il détaque de 1, sinon. Voire 2 torpeurs, on va voir. Alors, oui, bonjour, monsieur, pardon, excusez-moi, c'est fait que mon travail, hop. Est-ce que si je lui mets une torpeur, il détaque la... Je vais lui mettre... Une torpeur pour le test, ou pas ? Non, je vais poser un glyph, je vais le taper, c'est bon, vas-y, on va mettre deux torpeurs par tour, je m'en fous. Voilà, tu détaques le pas, mon pote. T'es foulard, mais j'en ai rien à faire ! J'en ai rien à faire que tu sois foulard ! Tu me détaques le pas, en fait ! Ça se passe comment, là ? C'est n'importe quoi ! Ok, bon, c'est assez cool du fait qu'on le détaque... Voilà, moins 800, quand même, monsieur. On va se barricade, parce qu'il faut pas déconner. On va remettre ça, on va mettre la torpeur. Genre, écoutez, je mets le fulminant et la torpeur, c'est cadeau. Si jamais il détaque de 1, ma défaite, c'est cadeau, d'accord ? Et il détaque le pas de 1 ! Il détaque le pas, même avec une torpeur, nice ! Bon, il va taper son coffre animé, pour se donner des points de vie. Petit poing. Mais par contre, le coffre animé va mourir, quoi qu'il se passe. Allez, moins 1000, moins 1000 mon poteau. Et est-ce qu'on le tue ou pas ? C'est la couche, Tiven, je pense pas. Est-ce qu'un coup de cac serait suffisant ? Moins 1000, quand même, au coup de cac. Moins 1000, moins 400. Et écoutez, écoutez... Ah, non, ça ne passera pas si je fais ça. Flamish, flamish, dégâts, non. Plutôt faire ça, flamish et dégâts, non, je pense. De toute façon, on le tacle, j'ai envie de vous dire. Je vais mettre par là qu'il soit tout le monde dans un côté de la map qui m'intéresse. Il vient de se soigner. Franchement, on l'a bouffé. On l'a littéralement bouffé. Le tronsoir l'a avalé. Et vous voyez, même contre des persos full air, franchement, ça passe tranquillou. Super, toujours plus loin. Mais malheureusement, c'est terminé pour toi, mon poteau. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Petite victoire, tranquillou. Et salut, YouTube. On est contraints de Xelor. Xelor, ça nous plaît. Sur notre mode, ça nous plaît, clairement. On va se mettre ce qu'on peut. Il n'y a rien à faire de spécial sur ce tour. On fait genre, je suis bien boosté. J'ai mis ma vitrice d'armes. Je vais te mettre un coup de cac. Alors que pas du tout. S'il te plaît, non, tu ne te mets pas aussi loin quand même. Reviens. Oh, c'est beau, ça. J'aime bien. Stylé, ça. Le truc, c'est que je ne pourrais pas la... Oh non, mais je n'ai pas envie. En même temps, j'ai un P1 en plus. On va la tirer. Si je fais ça, j'ai 9. Plus 4. J'ai 5. Je peux Gravita plus ma 5. Allez, Swat. Swat. Bon, il doit être taclé à 100%. Grâce à la Jessie qui a pété. C'est bon. C'est bon. Nous y sommes. La vie est belle. Bon, par contre, non, 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 non. Retirer des PA, ce n'est pas possible. Monsieur. Ce qui est bien, c'est que je lui casse la gueule pour 2 PA. N'oublions pas. N'oublions pas que je lui casse la gueule pour 2 PA. Donc, au final... Il va falloir le taper vite, par contre. Il va falloir le taper vite. J'ai presque envie de mise en garde. Ah, on est un bonhomme, les gars. On est un bonhomme. Tiens, mise en garde. Hop. Et petite flamiche. Je n'en ai rien à faire, moi. Je n'en ai rien à faire de la vie. Je n'en ai rien à faire. Bon, il y a un petit gravita, donc on ne lui mettra pas d'énormes dégâts. Quoique, le glyph, il tape. En mise en garde, ça tape quand même. Heureusement, d'ailleurs. Il se passe quoi, gralentissement, sortir plus de PA ? Ah, si, si, si. C'était juste que je ne voyais pas la moins paire. Bon, il prend combien avec un petit ivoire, là ? Allez, en moins 1000, s'il te plaît. S'il te plaît, au moins. Montre-nous moins 1000. Enfin, moins 1000, non, peut-être pas. Moins 1000, ça va être compliqué, quand même. Parce que, bon. Ouais, moins 1000, non, ça va être compliqué. Oh, non, il a l'air de coco. Je l'ai mis combien, là ? 355 plus 400. Ah, ça a été du moins 1000, ça a été du moins 1000, les gars. La question, c'est, est-ce qu'on le tue, maintenant ? 1200, même. 1200, les gars. Ah, non, non, sérieux. Flammish, tiens. Puis ensuite, est-ce que je le tue ? Beaucoup de cac. 900 à 1000, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon, les gars. C'est bon, c'est absorbé. T4, les gars. Parce qu'on a mis cette mise en garde, on y a cru. Et moi, 1200, alors qu'il y a du... Il y a du... L'ivoire, c'est pas mal, franchement. Vas-y, pourquoi pas. Oh, salut, YouTube. On est contre un iop. On est contre un iop qui a des bonnes résistances partout. Non, ça va. Franchement, c'est correct, ce qu'il a. Et, bah, nous, notre objectif, ça va être de l'attendre. Et de le mettre directement dans notre gravita. J'ai pas grand-chose d'autre à faire sur le début de mon tour. Donc, je vais juste me mettre un petit, voilà, bastion boucler. On peut se mettre une maîtrise d'art, mais elle sert pas à grand-chose, ceci dit. Et je vais avancer. Mais, est-ce qu'il m'a apporté dark ? Ouais, tant pis. Je vais avancer à fond, quitte à ce que le iop bon sur nous. Parce que si bon, il n'aura peut-être pas le temps de mettre ses boosts. Qu'au final, ça ne me dérange pas trop. Bon, il avance. Pas trop de surprises là-dessus. On va pouvoir le choper. Voilà, il vient notre contact, mais c'est parfait. Je pense qu'il est à clé à 100%. C'est même pas ce que je pense, c'est que je suis quasi sûr qu'il est à clé à 100%. Donc, voilà. Et c'est un iop haut. Il va falloir lui mettre des gros dégâts très vite. Mais ça, là-dessus, je ne m'en inquiète pas. Ne vous en faites pas. Le glyphe de répulsion qui va proc là, tous les tours, ça va faire du bien. On peut mettre ça. On peut faire ceci. On est bon. Il nous reste 7 PA sur notre tour. Moi, ce que je propose, c'est de taper fort. On va mettre un fulminant. On va mettre une tétanie. Hop, regardez, ça tape très fort. Tétanie à moins 600 à peu près. En crit. Donc là, un peu moins. Du 430, c'est un peu moins, effectivement. La petite croque au bur à 242. Et là, le petit gravita qui va lui faire mal. On pourrait barricade d'ailleurs pour être invincible. On va faire ça au prochain tour. Ce qui nous permet de patienter un tour supplémentaire. Et lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est taper. Il n'y a rien du tout qu'il puisse faire d'autre. Taper ou se mettre du bouclier. De notre côté, on résiste à ces dégâts. Donc ça devrait aller. Ceci dit, je pourrais barricade au moment où je n'ai plus ma fortification. Ça semblerait un peu mieux. Mais le gravita tombera à ce tour-là. Il faut mieux vous profiter de notre gravita, je pense. Donc je vais plutôt barricade ce tour-ci. On va rebarricade. J'espère que le glyphe de répulsion va lui taper un peu fort quand même. Voilà, moins 1100. Moins 1100, monsieur. Moins 1100. Et ça, ça fait du bien. On va faire ça. On va se barricade. Let's go. Et ensuite, il va nous rester 8 bains pour taper. La question que je me pose, c'est... Flamish, en vrai. Non, glyphulminant, flamish, aveuglement. Où est-ce qu'on met fulminant et tétanier ? Je pense que tétanier restera plus fort, quoi qu'il se passe. Mais la question, c'est est-ce que... Ouais, on va le faire. Je pense qu'on clairement... C'est le mot à faire. Attendez, aveuglement, il y a 295. Tétanier à 438. Et la flamish est à 200. Donc non, c'est mieux, en fait, de faire aveuglement. Quoi, t'as aveuglement, monsieur ? Les dégâts. Bon, moins 3 PA, je suis vraiment navré. Mais pour taper, j'ai pas d'autre solution. J'aurais peut-être pu mettre une torpeur. Mais niveau résistance terre, il en a 29. Donc forcément, ça aurait tapé moins. Et là, il ne peut rien faire. Contre nous, il va se reprendre le petit moins 1000. Qui fera du bien. Par contre, ce tour-ci, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que là, je n'aurai plus de fortification. Je vais mettre un petit boucler FK. Mais c'est tout. Pour la la la, 1100, quel plaisir ! Il faut éviter de mourir sur ce tour. Voilà, c'est le tour où il faut l'idée de crever. Donc je vais Télé-Glyphe out. Pour éviter que je prenne trop de dégâts. Est-ce que j'ai envie de leur tirer des PA ? Non. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire vraiment tout pour ne pas leur tirer de PA. Voilà, c'est une promesse. Le plus optimiste serait de le faire, là, actuellement. Mais c'est pour vous, YouTube. J'espère que vous mettrez un petit pouce bleu pour l'occasion. Et on va faire ça et se barrer le plus loin possible. Alors, on sait parfaitement que le Yop arrivera notre contact. Ça, on le sait. C'est juste qu'on veut lui cramer les 5 PA de bon. Il est full puissance. On a peu de bouclier. On se dit ça, mais on a bouclier FK. Et de toute façon, s'il revient nous voir, nous, il n'y a pas de souci. On peut lui recasser la gueule, là. Malheureusement, on ne pourra pas attiser le glyphe de répulsion. C'est vrai que pour 2 PA, 1200 de dégâts sur un mec qui a des bonnes résies, c'est vraiment caviar. Mais forcément, c'est un Yop. Il a souffle. Il a d'autres sorts pour pouvoir nous virer. Et donc, il va falloir faire attention. Lui, de son côté, c'est compliqué. On est extrêmement fort au contact. Donc, il a envie de nous jouer à distance. Mais il ne peut pas nous jouer à distance parce que sinon, il est full taclé. Bref, ce n'est pas facile comme choix. Ok, il vient sur nous. Il va taper. Vous voyez que les dégâts sont quand même assez violents. Si on laisse taper, on risque de prendre très cher. Mais ce que je vous propose, c'est de continuer dans cette optique de « on va taper ». Je vais mettre le glyphe répulsif parce que ça lui coûte au moins 2 PA de devoir le détaquer. Et ensuite, on sait que la petite flamiche plus l'aveuglement, c'est suffisant pour le mettre de la pression. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais c'est un Yop haut. Yop haut, c'est très très chiant parce que ça se met beaucoup de shield. C'est très très dur de passer au travers. Mais là, on a vraiment un gros gros pool de dégâts qui nous permet de constamment lui mettre une pression au monstre tout en gardant nos boucliers. C'est ça que j'aime bien dans le feu 4 noir, c'est ce côté où les gens ne peuvent pas se barrer. Et donc ça, c'est très relou pour eux. Et non, il va préférer prendre les dégâts. Il choisit de prendre les dégâts plutôt que de nous souffler. Il n'a peut-être pas le sort aussi. Et ça a été un petit moins 1100, encore une fois. Et on va le refaire. Alors, barricade, on l'a au prochain tour, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on ne mettrait pas un glisse protecteur ? Il apprécie, non ? Il n'a pas apprécie, mais il n'aura plus de puissance. Donc bon. C'est vrai que le Yop force un peu. Il a trop d'esquiveur, sur ce cas, ce n'est pas de ma faute. Si je retire des trucs, je suis navré. On va continuer à lui mettre des patates. Petite torpeur. Et on va aller mettre une tétanie, je pense que c'est ce qui tape le mieux. 438, torpeur. 350, ouais. Ça tape quand même mieux. Hop. Petit dégât. Et désolé pour le mot 3P, mon poteau. Ça va être la fin de cette game. Ce Yop qui aurait été complètement absorbé par le trou noir. Il n'y a rien à dire de plus, si ce n'est qu'on était au-dessus en matière de stuff. Et chose que je trouve quand même positive, c'est que là, on est contre un joueur qui est full contact. Et qui est fait pour tanker quand même. Vous voyez les endurances, le shield qu'il a depuis le début et tout. Et au final, eh bien, on a réussi vraiment à tenir la pression sans aucun problème. On a le retour de notre graviteur, on a le retour de la barricade qui aurait pu nous permettre de tenir plusieurs tours. Et pourtant, bah voilà, ce Yop, c'est gagné. Et il va mourir sur le glyphe. Très bonne game. Je trouve que c'est un très bon cas d'école. Pour ce qui est le Fécat-trou noir et je kiffe beaucoup. Et vous voyez que niveau Coliseton, on est à 156. Là, on n'est pas encore classé, donc je ne pourrais pas vous dire, mais ça doit correspondre à peu près entre 4000 et 4300 de cote. Tout comme ça. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aurait plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le mot « piou » dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada